Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de mon petit frère qui est quelques jours à la maison pendant ses vacances et du coup aujourd'hui il fait beau, c'est un grand soleil. Donc je lui ai suggéré de faire le gros ménage de printemps dans ma cuisine et comme il est trop gentil, il a bien entendu accepté. Alors pour moi l'une des premières choses à faire lorsque l'on veut nettoyer une pièce de sa maison, c'est d'essayer de la vider entièrement. Sous-titrage ST' 501 Et voilà la cuisine vidée, bon pas entièrement mais quand même une très grosse partie. Généralement on ne se rend pas compte du potentiel que l'on a tant qu'on n'a pas tout vidé, les espaces de chacune des pièces de sa maison. Ensuite pour que ce soit plus simple, on s'est déterminé avec mon frère des parties de cuisine, moi je vais m'occuper de la partie droite et lui de la partie gauche. Donc il avait la plaque de cuisson à faire, on a mis également de l'eau bien chaude avec du produit vaisselle pour pouvoir faire tremper les brûleurs de la gazinière. On va donc nettoyer chacune des surfaces de la cuisine, que ce soit les meubles, les tablettes, les plans de travail, les tiroirs avec juste un microfibre, de l'eau bien chaude. Et il y avait du produit vaisselle dans l'eau bien chaude et un petit spray nettoyant au bicarbonate que je vais acheter une fois à Leclerc et qui est d'ailleurs presque terminé puisqu'il est vraiment pas mal. Et j'en ai profité également pour désencombrer visuellement la cuisine parce qu'il y avait quand même beaucoup d'objets déco, beaucoup de choses qui je trouve faisaient vite bordel même quand la cuisine était rangée et propre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai un petit peu changé certaines choses de place et réalisé de nouveaux aménagements on va dire. Et donc du coup on verra sur le long terme si ça me convient également. Sous-titrage ST' 501 Ma plante verte de la cuisine n'est rien qu'en fait qu'une fausse plante tombante qui vient de chez AliExpress. Je l'avais commandé pour faire un test, voir ce que ça donnait. Il me semble que je l'avais payé dans les 2 euros et à chaque fois elle fait plutôt sensation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite j'ai récupéré ce petit plateau en bois où il y avait de la déco au début et en fait je ne voulais plus faire cette déco. Du coup j'ai décidé de mettre un petit bout de film alimentaire pour protéger les choses que je vais mettre à l'intérieur et ça va me servir au niveau de la plaque de cuisson. Je vais mettre à l'intérieur tout ce qui va me servir au quotidien pour préparer mes repas. Donc de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du truc magil. Je ne sais plus comment ce que ça s'appelle. Et ensuite nettoyage de l'évier toujours avec le produit gris anti-mosissure de chez Action. Franchement il n'y a rien de mieux pour nettoyer mon évier. Ici je vais nettoyer que l'extérieur du micro-ondes et du four puisque l'intérieur est propre et je n'ai clairement pas besoin de le faire. On ne va pas se rajouter des tâches supplémentaires, il y en a déjà bien assez. Et pour tout ce qui est surface vitrée j'utilise des lavettes spéciales. Il me semble qu'elles sont en bambou, je les avais achetées moi sur un marché. Mais vous pouvez les retrouver dans un lien dans ma barre d'infos. Et bien entendu je n'oublie pas de faire les carreaux de la cuisine. Sous-titrage ST' 501 On est presque sur la fin. Il ne reste maintenant que le coin repas à nettoyer puisque l'on mange ici matin, midi et soir. Donc je vais nettoyer le plan de travail. Mon frère va passer un coup sur les tabourets et ensuite on va les dépoussiérer et les nettoyer. Sous-titrage ST' 501 Ensuite pour dégrossir. Je passe un coup d'aspirateur et mon frère va terminer avec le Roventa qui aspire et qui lave en vapeur en même temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà après deux heures d'activation à deux, tout est propre, nettoyé, rangé. Je suis contente, c'est vraiment une bonne chose de faite. De base, ce n'était pas du tout prévu cette journée-là, mais quand j'ai commencé, on ne peut plus s'arrêter. Donc voilà, le ménage de printemps a bien commencé à la maison. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous motiver à faire de même chez vous. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous et encore une fois, prenez soin de vous.